Jean-Claude Béaco disait que c'était important aujourd'hui d'avoir ces contacts virtuels avec les cultures francophones différentes. Et ce sont des contacts vraiment virtuels qu'il faut avoir, et pas simplement une description d'une culture. C'est vraiment utiliser la culture, utiliser des témoignages de francophones comme base de l'apprentissage de la langue. Et c'est ça qui est important. Bonjour à tous, et bienvenue sur le podcast du blog Culture FLE. Je suis Marianne Viadé, et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fle.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Geron, que j'avais rencontrée lors de la rencontre FLE, organisée par les éditions Maison des Langues à Barcelone. Elle y avait tenu une conférence intitulée « Le français, une langue francophone à enseigner » Et c'est pourquoi j'ai absolument tenu à la rencontrer pour la semaine de la francophonie. Bonjour Madame Geron. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je voudrais commencer par vous demander si vous pouviez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs. Alors voilà, je suis responsable facultaire des formations continues à l'Université catholique de Louvain. Je m'occupe donc notamment des formations en didactique du français langue étrangère. Notamment depuis plus de 25 ans du stage international d'été en didactique du FLE, mais aussi du certificat en didactique du français langue étrangère. Et puis je suis aussi à côté de cela professeur de didactique du français langue étrangère dans une haute école, c'est-à-dire dans une école supérieure qui prépare les professeurs de français, à la fois pour enseigner avec un public adulte ou bien pour enseigner avec un public de collège. D'accord. Justement, par rapport à cet enseignement de la didactique du FLE, est-ce qu'il y a un aspect qui vous paraît particulièrement important ? Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre aux futurs professeurs en particulier ? Oui, bien sûr. Donc une des premières choses, évidemment, en contexte francophone, c'est d'abord de leur expliquer que ce n'est pas parce qu'on est un natif francophone qu'on est capable de donner cours de français langue étrangère, ce que parfois certaines personnes pensent. Et donc c'est de leur montrer qu'effectivement, lorsque natif, nous apprenons notre langue, nous apprenons beaucoup de choses de manière intuitive et qu'en français langue étrangère, nous allons devoir expliciter beaucoup plus de choses et qu'il y a aussi des stratégies à devoir apprendre. Et donc effectivement, c'est tout ça que j'essaye de leur faire passer dans notre enseignement, plus également tout le volet interculturel qui, dans l'enseignement des langues et l'enseignement du français langue étrangère, est quelque chose de très important. Oui, bien sûr, quand on apprend sa langue maternelle, on a un apprentissage assez naturel. Mais ce sont quand même des personnes qui ont appris des langues étrangères. Donc est-ce qu'elles ne font pas le rapport avec leur propre apprentissage des langues étrangères ou elles ont eu elles-mêmes une réflexion sur la grammaire et la culture de la langue ? Oui, parfois, parfois, mais parfois le transfert n'est pas à faire parce que la langue étrangère a peut-être été apprise avec une méthodologie qui aujourd'hui n'est plus tellement celle qu'on propose de suivre. Et donc parfois, ce n'est pas si évident que ça pour eux de faire des transferts. D'accord, donc c'est important pour eux de découvrir les nouvelles méthodes employées en didactique. Tout à fait, donc les méthodes communicatives et actionnelles, ce sont évidemment des méthodologies qui sont importantes aujourd'hui et qu'ils doivent effectivement apprendre. D'accord. Alors, je vous avais rencontré à la rencontre de Barcelone, organisée par les éditions Maison des langues, et vous aviez tenu une conférence très intéressante sur le français, une langue francophone à enseigner, et dans laquelle vous insistiez donc sur l'importance de, justement, la francophonie dans l'enseignement de cette langue. Et vous aviez souligné notamment le fait que le français a une image assez élitiste. Tout à fait. Donc on se rend compte par des études encore très récentes que l'image de la langue française est une image à la fois élitiste, mais une image aussi très esthético-culturelle. C'est-à-dire qu'on y colle des images d'une belle langue, d'une langue aux sonorités agréables, d'une langue d'une grande culture, avec une littérature, avec une gastronomie, avec une mode intéressante. Donc finalement, quelque chose d'assez élitiste, mais aussi d'assez esthético-culturel, et pas du tout une image d'une langue pratique. Et ça, je pense que c'est dommage, et je pense qu'effectivement, comme je le disais à Barcelone, que via l'ouverture dans l'apprentissage de la langue, l'ouverture à la francophonie, eh bien on peut peut-être faire changer cette image de la langue et rendre la langue française comme une langue ouverte, une langue moderne, une langue vivante, et une langue dont on a besoin à la fois pour étudier, pour travailler, pour voyager, et pas simplement une langue comme on pourrait le faire avec une langue morte, c'est-à-dire une langue que l'on étudie parce qu'elle est jolie, parce qu'elle avait une grande littérature. Et donc en fait, ce que vous essayez de faire, en réincluant la francophonie dans le cours de français, c'est à montrer qu'il s'agit d'une langue qui est parlée dans le monde entier, j'imagine. C'est une langue, effectivement, je pense que dans le contexte de mondialisation actuel, c'est un atout important de montrer que la langue que l'apprenant est en train d'étudier est une langue qui va lui servir, bien sûr, pour aller à Paris, bien sûr, pour aller en France, mais qui va aussi lui servir pour aller au Canada, pour aller à l'île de la Réunion, pour aller au Maghreb, pour aller dans un pays d'Afrique noire. Et donc je pense que c'est important aussi de montrer que cette langue, c'est une langue qui est répandue et que c'est important au niveau rentabilité de l'apprentissage aussi, de se rendre compte que c'est une langue qui va servir et que c'est une langue qui est utile. D'accord, donc en fait, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est en quoi le fait de voir que c'est une langue qui est parlée dans le monde entier, ça lutte contre cette image élitiste ? Alors je pense parce que ça donne une image de la francophonie et une image de la langue plus proche des gens, et donc plus proche de la réalité. Et donc ça donne un peu plus de sens aux apprentissages et un peu plus de sens à la langue que l'on est en train d'apprendre. La langue que l'on est en train d'apprendre, ce n'est pas une langue justement réservée à la culture et réservée à cette élite qui pouvait comprendre la littérature française. La langue que je suis en train d'apprendre, c'est la langue qui sert de trait d'union entre des peuples, et c'est avec ces peuples-là que je vais pouvoir parler. D'accord, ce n'est pas une langue réservée à une élite en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est une langue de communication avant tout. Oui, alors justement, en fait, le fait d'enseigner le français comme langue francophone, finalement, c'est le remettre en contexte dans un bain culturel. Oui, c'est très important. Et ça, c'est comme je l'ai expliqué à Barcelone, c'est parfois un peu dommage de voir que dans certains manuels, heureusement, ça change et j'en suis vraiment très heureuse. On ne fait pas de contact virtuel suffisant avec la langue, avec la langue francophone. Jean-Claude Béaco disait que c'était important aujourd'hui d'avoir ces contacts virtuels avec les cultures francophones différentes. Et ce sont des contacts vraiment virtuels qu'il faut avoir et pas simplement une description d'une culture. C'est vraiment utiliser la culture, utiliser des témoignages de francophones comme base de l'apprentissage de la langue. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que souvent, l'apprentissage du français, il intervient après l'anglais. Et l'anglais, c'est aussi une langue qui est parlée dans le monde entier, mais sans doute, l'aspect culturel n'est pas aussi accentué. On l'enseigne comme une lingua franca qui n'est pas vraiment ancrée dans une culture. Et je pense que vous avez raison, ça peut être vraiment très intéressant de faire la différence avec le français qui est donc... Alors, c'est paradoxal parce que finalement, on arrive à faire du français une langue actuelle en le réancrant dans les cultures francophones, alors que l'anglais, c'est le phénomène inverse qui se passe. Tout à fait, mais je pense que justement, c'est une de nos forces parce que ça veut dire aussi qu'en travaillant plus proche des gens et en le recontextualisant aussi, on peut aussi faire passer des valeurs, on peut aussi faire passer des messages. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle d'un professeur de FLE, notamment dans la période que l'on vit aujourd'hui, de se dire que nous sommes aussi des passeurs de culture, donc ça veut dire des personnes qui ouvrent à l'altérité, à l'altérité culturelle aussi, et qui nous permettent de travailler ces cultures de manière à ne pas les hiérarchiser et à peut-être faire valoir aussi une valeur de respect de la différence. Et ça, je pense qu'en tant que professeur de langue et en tant que professeur de français langue étrangère, c'est aussi notre mission à travers cet apprentissage de la langue. Oui, effectivement, c'est une belle mission complémentaire. Alors, en fait, justement, le fait que le français soit parlé dans le monde, c'est un héritage du colonialisme. Et là, je voudrais, en fait, aborder ce sujet un petit peu polémique. Donc, c'est un héritage du colonialisme. Comment parler de cela en cours de français langue étrangère ? Comment mettre en valeur les aspects positifs de la francophonie mondiale tout en reconnaissant le fait que c'est un héritage historique du fait colonial ? Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder tout à fait ouvertement. Et je pense qu'on peut expliciter, justement, la présence de la langue française en repartant des deux grandes périodes qui ont fait que ce français est réparti sur les cinq continents. Donc, en repartant à la fois de la période du XVIe siècle, qui était la période où on faisait les grandes découvertes, où on cherchait des chemins pour le commerce, etc. Et puis, cette période du XIXe siècle, qui est la période, effectivement, du colonialisme. Mais je pense que, je vais reprendre une phrase célèbre de Léopold Cédar-Cangor qui disait « Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. » Et je pense que c'est ce côté-là que l'on doit retenir. C'est-à-dire qu'on doit retenir qu'on a la chance, aujourd'hui, d'avoir une langue qui est partagée par toute une série de peuples et que c'est cet outil-là que l'on doit garder. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, certains peuples, je pense notamment à l'Algérie, qui n'a jamais voulu rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, cette organisation internationale de la francophonie, elle veut d'abord aussi promouvoir le plurilinguisme et la multiculturalité. Et donc, je pense qu'on n'est pas en train de dire le français contre l'anglais, mais on est en train de dire le français avec l'anglais, avec d'autres langues. Et c'est ce message-là, je pense, qui est un message beaucoup plus positif et beaucoup plus réaliste aussi, de se dire qu'on ne doit pas aller comme on a fait à la période coloniale, c'est-à-dire imposer une langue, mais partager une langue avec d'autres, et avec d'autres cultures, et avec d'autres langues. Et ça, je pense que c'est une façon aussi peut-être de revisiter notre histoire, notre histoire, qu'on ne peut pas l'effacer, mais on peut justement montrer qu'on avance peut-être aujourd'hui de façon tout à fait différente, et qu'on peut garder cette richesse finalement de cette présence de la langue française sur les cinq continents, en le gardant comme un trait d'union avec des peuples, et des peuples qui ont, oui, des cultures différentes, qui ont des traditions différentes, mais qui nous permettent de nous enrichir mutuellement. Alors finalement, j'aimerais vous demander si vous aviez des conseils pour les professeurs de FLE qui enseignent dans un pays non francophone et qui n'auraient pas le choix de leur manuel. Oui, alors je pense que même si on n'a pas le choix de son manuel, on peut de toute façon utiliser des manuels qui existent déjà, d'autres manuels, on peut s'en inspirer, mais même si on n'a pas ces manuels-là à notre disposition, je pense qu'on a aujourd'hui via Internet accès à pas mal de ressources sur la francophonie. Je pense évidemment à TV5Monde qui est une mine d'or évidemment pour des documents authentiques francophones, sans oublier leur version TV5 Afrique et TV5 Québec avec énormément d'émissions que ce soit Destination francophonie, Sept jours sur ma planète, ça bouge en francophonie. Il y a vraiment énormément de documents à pouvoir prendre. On a évidemment aussi tout l'accès à tout le matériel que RFI propose également. Vous avez notamment également aussi un portail qui est très bien fait, qui est fait par un de vos collègues allemands, Manfred Overman, le portail du FLE, dans lequel il met aussi pas mal de ressources à disposition des professeurs de français langue étrangère. Il y a effectivement aussi ce que le site de l'OIF propose. Vous pouvez sans problème obtenir par exemple des cartes de la francophonie pour mettre dans vos classes. Vous pouvez avoir du matériel. Il propose aussi des fiches qui présentent cette francophonie institutionnelle et avec lesquelles et avec lesquelles on peut travailler. On peut également travailler avec des ouvrages comme Civilisation progressive de la francophonie ou avec le magazine des francophiles des francophones. Donc, il y a, je pense, pas mal de matériel à disposition des professeurs de français langue étrangère pour pouvoir ouvrir leur classe à la francophonie et insérer la francophonie même si on est obligé de suivre un manuel qui reste majoritairement franco-français. Donc ça, ça voudrait dire en fait insérer des petites capsules qui ne sont pas forcément connectées au manuel ou qui seraient sur le même thème que l'unité qui vient d'être faite mais qui viendrait d'un autre... Oui, mais peut-être pas le faire comme on l'a fait très souvent dans les manuels c'est-à-dire l'ajouter simplement comme page culture à la fin d'une leçon mais vraiment se servir de ces documents authentiques comme base de l'apprentissage un petit peu comme le manuel des filles a fait récemment en intégrant la culture francophone comme base de l'apprentissage mais vous avez d'autres manuels comme Saison comme Édito comme Entre Nous qui utilisent du matériel et des documents authentiques francophones pour apprendre à décrire une personne au niveau vestimentaire ou bien à parler du temps donc on peut se servir de ces documents francophones aussi comme base de l'apprentissage et pas simplement comme on l'a fait trop souvent comme simplement page culturelle en fin de leçon et donc ne pas l'utiliser comme simplement ouverture descriptive d'une autre culture mais de se servir de ces documents francophones pour montrer qu'avec ces documents francophones on peut aussi apprendre la langue française Oui c'est vrai finalement on peut aussi l'utiliser comme entrée dans l'unité Tout à fait Tout à fait et j'étais récemment à Milan avec d'autres professeurs de français et on montrait justement qu'on pouvait aussi insérer cette contextualisation francophone même dans nos tâches et donc proposer aussi à nos apprenants quand on demande par exemple de présenter une personne et bien on peut demander de présenter une célébration autorité francophone plutôt que simplement française je pense que ça ouvre les horizons aussi et donc dans nos tâches actionnelles que l'on donne en fin de leçon on peut aussi les contextualiser dans un environnement francophone D'accord Et ça dans les manuels ça n'est pas encore très présent et donc ça je pense que c'est encore à nous profs de FLE à devoir contextualiser je pense que ça commence à venir un tout petit peu dans les manuels j'espère que ça va encore se développer mais je pense que c'est important de pouvoir contextualiser la langue et contextualiser dans des circonstances et dans des contextes francophones même lorsque je suis dans un pays non francophone D'accord Ok ben merci beaucoup Madame Geron d'avoir répondu à mes questions Avec plaisir et j'espère que ça permettra aussi à tous les professeurs de français langue étrangère de motiver aussi peut-être leurs apprenants en ouvrant vers d'autres cultures vers d'autres vers d'autres horizons et que ça leur permettra aussi une plus grande créativité Oui en effet je pense que c'est un enrichissement qui permet de motiver en effet merci beaucoup De rien avec plaisir Et voilà j'espère que cette interview vous a plu Si vous aimez ce podcast vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions Nous y répondrons avec plaisir Sous-titrage ST' 501